Le 10 avril 2006, après 3 mois et demi de mobilisation, nous gagnons l'Ontario du CPO. Cette victoire a été déterminante à l'empêcher, contrairement à ce qui s'est passé dans notre pays européen, notamment l'Espagne ou les Pays-Bas, la mise en place de contrats dérégatoires pour les jeunes. Notre priorité absolue aujourd'hui doit être d'assurer une issue victorieuse de la mobilisation contre la loi travail. La mobilisation des jeunes offre un démentier éclatant à ceux qui continuent de préprendre que faciliter le licenciement permettrait de lutter contre le chômage et la précarité. Tous ensemble, tous ensemble pour le retrait de la loi El Khomri. L'offensive patronale est sans précédent, notamment depuis l'élection de l'Ontario, avec des droits des salariés de moins en moins respectés. Rien ne les arrête, ou plutôt, tout a été mis en place par ce gouvernement. Tous ensemble, tous ensemble pour le retrait de la loi El Khomri. Oh l'homme, t'es foutu ! Le peuple d'Ontario ! Oh l'homme, t'es foutu ! Le peuple d'Ontario ! Oh l'homme, t'es foutu ! Il faut fouiller lui qui est le droit du travail, et avec lui, la dignité des femmes et des hommes qui prie la richesse de ce pays. Nous condamnons ces violences et ces provocations policières qui ont eu lieu dans et en marge des manifestations. Nous condamnons les arrestations sommaires et les gardes à vue dont sont victimes de nombreux manifestants et dirigeants syndicaux. Ce mouvement victorieux a aussi permis de renforcer durablement la convictivité et la confiance des jeunes et des salariés dans la mobilisation collective et dans les organisations syndicales. C'est la raison pour laquelle... Étudiants, travailleurs ou tout simplement privés d'emploi, dont 300 jeunes du TARD, ils étaient d'Albi, de Carmo, de Kayak et j'en passe. Ils sont descendus dans la rue avec une détermination qui ne cessera de s'accroître pour obtenir de meilleures perspectives pour la jeunesse. Un emploi choisi, stable, de qualité, ainsi que le maintien des garanties collectives. Mes amis lycéens et étudiants, nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne serons pas des esclaves. C'est pour ça que jeudi et vendredi prochains, nous serons là, encore plus nombreux que jeudi 31 mars. Nous y serons présents. Est-ce que les jeunes ne valent pas mieux que ça ? Si ! Nous devons tous retenir cette loi. La majorité des Français est contre cette loi. Les jeunes sont mobilisés, motivés, déterminés. On sera nombreux, on sera dans la rue. On sera dans la rue et on se battra contre cette loi. Évidemment, les lycéens ne sont pas obligés d'appartenir à un syndicat ou un parti politique pour être dans la rue. Je veux un travail et nous voulons un travail. Pas être utile à l'esclavage. Nous emportons donc notre entière sonnerie des rarités. Aux camarades frappés, mis en garde à vue, que russis les peines pour leur engagement dans la lutte actuelle. Bien entendu aussi, ça rejoint la lutte des syndicalistes goudirs. La lutte ne doit pas s'affaiblir, mais s'amplifier. Merci. Si on vous propose de réfléchir à d'autres modes d'action que des manifestations, parce qu'on pense que si on veut aboutir à gagner, à changer un peu ce mode de fonctionnement, à obtenir le retrait de la loi Khomri et bien d'autres choses, il va falloir passer à d'autres formes d'action, joyeuses, non violentes, déterminées. On a des expériences diverses et variées. Il y a de la place pour tout le monde, jeunes, moins jeunes. Il y a besoin de faire des choses. On vous invite à en discuter autour de la soupe. Il ne faut pas qu'on se contente de marcher dans la rue. Il faut qu'on fasse plus. Et je vous invite à venir en discuter maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada